Alors bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Tu m'expliques ton travail, ta passion. Notre métier c'est de la vente de pièces détachées de moto sur internet principalement. A côté de ça on a une activité d'atelier où on fait de l'entretien de la réparation de moto. Et ma passion c'est la moto principalement avec Harley Davidson. Tout un tas d'autres motos qui me passionnent aussi. Et alors comment en es-tu venu à intégrer le projet ? Est-ce que c'est ça ? C'est assez rigolo. J'ai une compagne qui a rencontré Olivier Charnet et qui est en face de moi. Et qui s'est passionné pour le sujet, qui m'en a parlé. Et je trouvais ce sujet vraiment passionnant, vraiment très intéressant. Parce qu'elle-même veut devenir enseignante de lettres classiques. Absolument. Alors donc au niveau projet. Donc tu participes, tu nous aides beaucoup pour les pièces en découpe laser. Au niveau de la structure de l'entraînement de la poutre. On a ce moteur là qui va nous servir à entraîner la poutre via justement quoi ? Ou via des pignons, des couronnes dentées avec des chaînes de moto. On a pensé que ça peut fonctionner avec des chaînes de moto. C'est vrai. Puisque nous on ne peut pas fonctionner avec l'eau à l'hydraulique. Puisque c'est une scie qui est amenée à être démontée, à être transportée. Mais en l'occurrence on va profiter de ton expérience. Parce que quand même elle est grande sur l'entraînement, sur les... Oui, sur les transmissions. C'est sûr, on a une grande expérience sur les transmissions. Et on pense que compte tenu des efforts en jeu sur ce projet, des chaînes de moto et des couronnes de moto peuvent tout à fait faire affaire. Alors logiquement, on est censé tourner à une vitesse qui est faible. C'est-à-dire 10 tours minutes. Mais un couple qui est quand même... Qui est très important. Il y a un poids attracté important et ça nécessite un couple énorme. Et donc on a un souci qu'on va arriver à résoudre. C'est le démarrage de ce moteur et de la roue qui va avec. Parce qu'on a peur qu'effectivement il y ait quelque chose qui casse. Parce que le démarrage ne peut pas être très difficile. Oui, il y a une masse très importante à faire et à déplacer. Donc logiquement, on se dit qu'on va sans doute prendre des gens sur place pour nous aider à accompagner les efforts de la structure pour justement arriver à lancer la machine. Ce qui n'était pas forcément le problème à l'époque antique puisqu'ils avaient un réservoir et que de toute manière, quand ils voulaient arrêter, ils coupaient l'eau au niveau du réservoir d'arrivée d'eau. Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet ? Moi je trouve le projet pharaonique parce que c'est des masses de matériaux énormes, des acteurs, tout un tas d'acteurs qui interviennent sur ce projet. C'est de reconstituer quelque chose qui a existé il y a 2000 ans et on n'a aucune idée aujourd'hui, 2000 ans après, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui de la façon dont les choses se faisaient, enfin des gens qui sont très enthousiastes sur un projet, je trouve que c'est vraiment passionnant. Quel problème technique tu verrais, toi avec ton recul, sur cet entraînement et tout ça ? C'est des matériaux que je ne connais pas beaucoup, enfin moi je ne connais pas du tout le bois, sur les métaux je suis plus à l'aise, mais il y a des frictions de bois sur bois, des frictions de métal sur bois, des entraînements métalliques qui vont être fichés dans du bois, et je ne suis pas sûr que toutes ces choses-là fonctionnent parfaitement bien. Mécaniquement, je ne suis pas persuadé que ce soit très raisonnable, mais bon, ce n'est pas un projet raisonnable, donc c'est intéressant comme truc. Tu nous as dit aussi qu'il allait mieux envisager des actions du bois sur du métal, je pense effectivement à la course de l'axe sur métal plus que sur bois, et c'est juste parce que le bois risque de brûler, tu nous l'as dit. Oui, donc on a rebasculé sur des cavaliers métalliques pour le support de l'axe, et la bielle, grâce à tes compétences, on s'est dit qu'effectivement il valait mieux avoir du métal de 4 mm d'épaisseur plus que de 2 mm que je prévoyais, parce que les forces d'entraînement sont quand même assez massives. Il y a des grosses contraintes quand même, mais c'est sur la friction que j'ai le plus de doute. C'est bois contre bois, c'est sûr que ça ne peut pas marcher, métal contre bois, il va falloir une tolérance pour que ça glisse. Justement, on va en laisser un petit peu, et le tourneur effectivement en laisser un peu de marge, je pense qu'on va mettre du suif, vraiment beaucoup de suif, et qu'on remettra au fur et à mesure du temps, histoire qu'on ait un pivot qui fonctionne. Un petit mot pour la fin ? Je suis très heureux de participer très modestement à ce projet, et je me suis impatient d'être début juin pour voir la machine en route lors des deux journées au Musée de l'Ordre. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi de m'avoir intégré dans ce projet. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...